hello hello bonjour à tous et bienvenue pour hardcore chrono saison 3 allez hop on repart ici je vais juste regarder vite fait où j'en étais on avait des potions de hill je sais puis pourquoi faut juste se remettre voilà on était dans le gros problème avec les ender eyes des potions de régène je peux je pourrais m'en crafter aussi la pop juste que je reprenne un peu mes marques j'ai baissé le son et on était à trois heures de jeu alors ouais dans les commentaires il ya beaucoup de personnes qui m'ont proposé de stp cette épée de merde qui m'a proposé éventuellement d'aller chasser les ça je m'en fous d'aller chasser pendant la nuit les pendant le jour fabriquer un piège pour tuer les mains pour aller tuer des l'usine à céder pourquoi pas c'est envisageable mais sinon en attendant qu'est ce que l'on peut faire de beau mais de l'autre côté pas grand chose il va falloir préparer ça tuer du wither etc ouais alors on va juste regarder vite fait là le soleil doit être en train de se lever ah oui pardon non pourtant je l'ai bien ah oui il était juste au dessus un petit fail comme d'habitude donc il nous reste dix minutes est ce qu'en dix minutes je peux si je sais ce que je vais faire ce qui me reste du diams j'ai plus qu'un seul diams donc il va falloir repartir à la chasse aux diamants du fer j'en ai pu on va le faire cuire bon du fer j'en ai pu bien sûr je n'ai pu le faire hop du bois j'en ai un peu hop ça ça m'encombre pour rien ça il me le faut toutes les flèches avec moi c'est plus important et il faudrait plus de bois on remarque j'ai dix minutes je peux aller couper du bois parce que je vais être en manque par rapport aux torches mais je vais d'abord faire quelque chose qui est plus important qui largement plus important que ça c'est impérativement se fera un passage pour on sait j'avais de l'eau ici là bas je crois c'est se faire un passage d'un nether pour aller plus rapidement à l'ordre à l'autre forteresse 1 donc je pense qu'on va se faire un chemin et on va éventuellement déménager notre base qui soit directement en accès au dessus d'autres forteresses alors les coordonnées je m'étais noté par là c'était 150 300 un peu de fer ici ça ça sera intéressant le faire pour pour plus tard aller se faire des armures un petit peu plus cité moi bon rien extraordinaire dans cette caverne up parce que je m'y suis habitué à cette à cette touche finalement pour pouvoir courir avec moi juste se prendre un petit peu d'eau rapidement voilà la nuit qui se couche bon on va se faire de la chasse d'endermen très certainement à base d'ellipses je dessins juste un squelette par là il doit y avoir une poche par là c'est pas bien grave il y en a là bas aussi la redstone pas forcément super utile pour au moment allez hop on va se faire on va creuser et on va se faire beaucoup 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 d'opsy enfin beaucoup au minimum 20 chasse à l'endermen j'ai bien mes 20 blocs vous allez voir ça me faire comme la dernière fois je vais trouver deux endermen par nuit bon beaucoup de zombies le jour se lève il n'y aura pas de droits d'autres endermen très certainement du coup on va aller dans les airs là bas je vois le passage donc j'avais dû passer par je ne sais où je m'étais fait peut-être un petit passage en dessous alors oui taille justement ça me fait penser aux commentaires qui avaient été postés sur la vidéo il y a pas mal de commentaires disant ouais mais dernière fois justement quand j'étais là bas ouais mais t'as pris feu t'as pas utilisé la lave la lave dans le nether t'as pas utilisé l'eau l'eau dans le nether on peut pas l'utiliser quand vous l'utilisez votre eau elle s'évapore automatiquement donc du coup ça sert strictement à rien il y a que depuis la 1.7 que l'on peut mettre un chaudron et y mettre de l'eau dedans mais sinon d'or de ça on ne peut strictement pas l'utiliser c'est par là bas alors ce que je pense qu'on va faire là c'est on va poster un autre portail dans la forteresse et dans l'overworld on va le chaîner en divisant les coordonnées par 8 enfin les multipliant par 8 puisque c'est dans le sens nether over de manière à pouvoir se faire un accès plus facile et déplacer la base dans l'overworld on va la mettre au dessus de celle du nether enfin au dessus du côté du portail quoi vous aviez compris je m'échappe trop là voilà et pile poil ici la forteresse donc on va se trouver un coin un peu sécure dans la forteresse je t'ai passé par où pour y aller on passe par là en faisant gaffe en ne cramant pas ça aurait pu être ma mort ça ça aurait pu être ma mort ça voilà ici qui est pas si mal qu'est-ce que j'avais par là un coffre ici on va se trouver un petit endroit tranquille pour hop là c'est pas tranquille ici ben moi ici là je trouve ça pas si mal que ça pour se faire un portail du coup qu'est-ce qu'on avait ici on n'avait rien et ici on n'avait rien non plus je pense que les bruits doivent venir du dessus alors on referme là ici aussi et on va se faire le portail là dedans on va se faire embêter et allez hop bon et normalement ici ça devrait nous chaîner à l'ancien à l'ancien portail je pense spiron peut-être pas peut-être pas ça serait même mieux qu'on ait un portail qui est pop au dessus donc f3 f2 ça c'est très important comme ça on sait à quel moment enfin exactement les coordonnées de ce portail là et on va voir là bas pas de bug de portail s'il vous plaît dans l'unité 1 que ça met autant de temps ça peut-être dire qu'un portail s'est généré automatiquement et un portail s'est généré automatiquement alors ça c'est bien c'est pas bien c'est même pas trop bien ça avec une nuque de sorcières juste à côté du coup on aura fait un truc en plus aujourd'hui on aura tué une sorcière on devrait la rajouter dans les règles du hardware qu'on a je crois que je vais la casser complètement la hutte je ferai ça après ça me fera du bois gratos mais c'est cool hop 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 alors f3 waouh il m'a fait pop super loin il m'a fait pop à plus de 2000 blocs oh t'abuse portail t'abuse 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 pour que j'ai les coordonnées exactes de l'autre portail pour traverser ces près de 5000 blocs qui m'a mis en place oh tu m'as tp super loin portail t'es pas gentil t'es pas gentil t'es pas gentil bon et bien écoutez petite ellipse non nous voilà ici non en fait je viens juste de regarder les coordonnées du précédent screen et en fait je pense savoir ce qui s'est exactement passé c'est juste moi qui est merdé quand on regarde ici les coordonnées en fait je me suis mis super loin je me suis mis super loin ici j'aurais dû j'aurais dû le faire beaucoup plus près du coup on va casser ce portail là on va faire un autre test euh là c'est moi qui ai merdé en fait clairement le problème c'est que j'ai peur que le mal soit fait en fait euh ça va être un peu embêtant ça enfin remarque Noron et Osef 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 on s'en fout euh 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 le seul truc c'est que je sais pas si j'aurais pas pu vite fait en passant par le nether comment toi tu m'agaces de toute façon l'autre passage il va falloir le garder euh j'étais passé par au moins je suis passé par euh non pas par là allez je vais me reperdre euh hop non on est arrivé par là alors on va repartir à la base là-bas et normalement le portail voilà salaud même pas de larmes de ghast l'enfoiré allez hop allez hop allez prochaine ciao 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 ciao